Bonjour tout le monde, bonjour Alice, je t'ai vu te connecter, bonjour Nadia, bonjour Salut Franck, je ne t'avais pas reconnu avec ton masque, je suis presque là, je suis au sommet justement et donc on doit porter le masque Tu es un de nos envoyés spéciaux, tu peux nous raconter tout ça, nous les pauvres, nous ne sommes pas Il y a pas mal de monde, apparemment on en parle beaucoup à la radio et à la télé J'espère que ce n'est pas comme les COP, que ça débouchera sur quelque chose Mais bon, ce que j'ai entendu, il y a beaucoup de blabla, il y a eu un témoignage poignant du ministre de Madagascar, de deux minutes de Madagascar Sur la montée du jour ? Sur quoi ? Sur la montée du jour ? C'est tout simplement, c'est qu'ils se sont pris une sécheresse incroyable, là ils viennent de se prendre des pluies torrentielles, avec plein de morts Voilà, et ils disent, on paye les pots cassés du Nord, qui fait n'importe quoi, les pêches sauvages, les gros cargos européens L'Europe qui ne fait rien sur le pillage des ressources de l'océan Indien, qui les subventionne même Il a été très 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 violent sur son intervention J'espère que ça fera bouger les choses, il a parlé juste après la ministre, je ne sais plus quel ministre de la biodiversité, je ne sais plus comment elle s'appelle en France Et il n'a pas pris vraiment la... Bérangère à bas Bérangère à bas ? Comment ? Il était avec Bérangère à bas ? Je ne sais plus le nom, oui Il a parlé juste après, juste après Je vous confirme Voilà Merci Claude, Fromage, Lowe et Aurélie Dubois, Respect Océan d'être avec nous Et on sait que vous avez une petite contrainte horaire de train Bon, en tout cas, c'est trop sympa de vous retrouver À moitié là-bas, à moitié aux quatre coins Voilà Il est 18h30, c'est top Bonjour tout le monde Alain, est-ce que tu nous... Bonjour Tof L'action est bonne de notre côté parce qu'on est à la gare, est-ce que vous nous entendez correctement ? On t'entend très bien, on n'entend pas de bruit autour Oui, on a... On est en paix pour l'instant Alors, j'essaie de voir, normalement, je n'ai pas à valider les personnes qui arrivent dans la salle d'attente Mais pourtant, j'ai levé l'option, mais j'ai l'impression qu'il faut que je clique à chaque fois quand même Ça te m'agace Olivier, toi, tu vois, tu peux faire rentrer ou pas ? Est-ce que comme ça, je ne me rappelle plus ? Non, d'ailleurs, il n'en... Bonjour à tous, pour info... Donc, c'est Annette Eno de Solétange-Bachy Bonjour à tous, je suis rentrée sans autorisation particulière Donc, voilà, il suffit de cliquer visiblement Génial On est un peu dans une... À la bonne franquette, j'ai envie de dire C'est un peu le café de l'océan Il va y avoir des gens qui vont arriver, d'autres qui vont sortir Il est à quelle heure votre train, Claude et Aurélie ? Il faut qu'à 19h, ça se reste Oui, pas de problème Pas de problème On va démarrer Ils vont nous rejoindre en cours de route Jacques, Patricia Bonjour Katia, Katia Ravard Merci d'être là, Pierre Fabre Bonjour Alain, bonjour à tous J'ai vu Christophe Sax aussi J'ai vu... C'est qui ? Enfin, bref C'est sympa de vous retrouver Alors, on a voulu faire ça Petite consigne, rappel de couper les micros Ceux qui ne l'ont pas déjà fait Est-ce que vous voyez quelque chose en plein écran ? Oui, on voit l'océan, la planète Génial, super Écoutez, merci beaucoup On va démarrer, il est 18h32 Pour ce moment d'échange entre nous On a voulu... Ça fait quelques temps qu'on y pense Et puis, on est tous pris par le quotidien Donc, on s'y est mis un peu à l'arrache Ces derniers jours L'objectif, c'était qu'on se retrouve ensemble À l'occasion du One Ocean Summit Et notamment qu'on profite de la présence sur place De quelques-uns d'entre nous, d'entre vous Pour avoir un peu votre avis in situ En immersion Et donc, on a programmé de 18h30 à 19h30 Mais on va commencer avec ceux qui ont des contraintes horaires Je crois qu'Alice Vitou de la Fresque Océane Est aussi dans un cas de contraintes horaires Et donc, on a voulu passer un moment ensemble On a plein d'occasions de se retrouver dans l'année Mais en tout cas, aujourd'hui, ça nous paraissait important Pour rappeler quelques grandes notions, on va dire Sur l'océan Parce que l'océan est encore un univers Qui reste largement à explorer scientifiquement Mais parfois, c'est aussi un univers Qui reste à mieux connaître Du point de vue de l'opinion publique Des décideurs politiques, économiques, etc Et donc, on avait envie Grâce notamment à des contributions éclairées Comme celles que je vais citer dans quelques instants De rappeler quelques fondamentaux Quelques points de repère Évidemment, on protège mieux ce que l'on connaît mieux Et ce que l'on comprend mieux Idéalement, ce que l'on aime davantage aussi Mais donc, un point sur quelques notions fondamentales Pour mieux connaître l'océan On va essayer d'être dans une logique très ouverte En matière de discussion Mais ce que je vous demanderais C'est de fermer vos micros Jusqu'au moment où vous voudrez le reconnecter Pour prendre la parole On fera un petit focus sur les coraux Parce que, évidemment, c'est quelque chose de fondamental En matière de rôle joué par les coraux Et en contenu de leur dégradation Évidemment, on ne va pas se retrouver ensemble Sans faire un petit panorama Une galerie de ce que l'océan est capable De nous apporter comme inspiration Et comme idée et comme solution Donc, on ira très vite Mais on fera une petite galerie de biomimétisme marin Un peu sous le clin d'œil One inspiring ocean Et puis, pas forcément à la fin Par exemple, Franck, Sylvain Il Énergie est déjà connecté Et déjà là-bas Donc, on profitera aussi De la présence de quelques-uns d'entre vous Sur place à Brest Pour nous dire un peu Ce qui se passe là-bas On va la faire façon JT Avec des envoyés spéciaux Qui vont nous dire Quel est un peu Comme ils disent dans les journaux Quelle est l'ambiance sur place De quoi parlons-nous Qu'est-ce qui se passe à Brest Donc, merci beaucoup À vous tous Qui pourrez prendre la parole Mais notamment en particulier À Jacques Qui va se connecter un peu plus tard À Gilles Qui nous rejoindra plus tôt Vers 19h30 En sortant d'une plénière Patricia Ricard Idem Est sur place Elle est en train de sortir D'une plénière Donc, elle se connectera Tout à l'heure Sabine Roude-Bézieux Idem Est sur place J'ai vu qu'elle intervenait Tout à l'heure Elle va nous rejoindre Claude Fromageau Le nouveau président De Respect Océan Merci Claude d'être là Et de nous rejoindre Avec Aurélie Dubois Déléguée générale De Respect Océan Puisque vous avez été sur place Et on a besoin De vos éclairages Pour nous éduquer Sur ces grands fondamentaux De l'océan Pascal Joineau Merci beaucoup Pascal D'être là En tant qu'ancienne directrice Des expéditions du muséum Ça nous intéresse Alors votre point de vue Sur la façon Vous avez peut-être vu évoluer L'océan Ces dernières années Nadia Améziane Merci beaucoup Nadia Cheffe de la station Marine Concarneau Et puis Alice Vitou De La Fresque Océane Et deux entrepreneurs Harold Guillemin De Phoenix Vous savez C'est un ordre À ongulation Et puis Franck Sylvain Qui est le CEO De Il Énergie Cette membrane Hydrolienne Ondulente Donc merci beaucoup D'être là Je reviens Une seconde En coupant Mon slideshow Pour dire Que On peut peut-être Commencer Avec Avec vous Qui êtes sur place Et peut-être Avec Avec vous Claude Et Aurélie Pour Finalement Nous dire Deux choses D'abord Comment ça va Et Qu'est-ce qui s'est passé Hier et aujourd'hui Un petit Petit Ce n'est pas du tout Un piège Un petit peu Votre sentiment Et Vous avez entendu Ça vous a plutôt Réconforté Un peu déçu Peut-être Et puis Nous rappeler De votre point de vue Ce qu'on doit Bien avoir en tête Sur ces enjeux De l'océan Pour ne pas Se tromper Sur les priorités Alice Je te laisserai Compléter Et Voilà Le bal est ouvert Alors Bonjour à toutes Et à tous J'espère que Vous nous entendez bien Parce qu'on est Actuellement à la gare Et on vient Effectivement De passer Deux jours Les ateliers Des capucins Pour écouter Les ateliers Et participer A cette Réfection collective Donc On est ravis Aussi D'être avec vous Ce soir Je vais peut-être Laisser Claude Vous donner Ses premières Impressions Et je vous le ferai Après Parfait Voilà Et bien d'abord On est fatigué Parce que c'est toujours Comme ça Après avoir été Très très bien énergisé Par le bagage De Land Bayway Et cette énergie marine C'est quand même Quelque chose Dont il faut aussi témoigner Moi ce que je peux dire En très gros C'est On pourra le compléter Si mon dédite tout à l'heure Un C'est toujours excellent À la santé De se redire Par les scientifiques Combien L'océan Est important Pour nous les humains Parce que C'est un endroit Qui recouvre 71% De la planète Parce que 51% Des fonds marins Profonds C'est ça La surface De la terre Et c'est une zone Très méconnue Par exemple Quelque chose Très important Nous les terrestres On voit La couronne De verdure Qui entoure Tropique Équateur C'est bourré d'arbres Vous voyez très bien Ce que je veux dire Et en fait On ne se rend souvent pas compte Que sous les pôles Les pôles Il y a des zones Ce blanc Or Un petit peu Des pingouins Et en fait Sous les pôles Dans l'eau Il y a probablement La plus grande masse De biomasse De la terre Trésente Donc il y a Il y a comme ça Des éléments Extrêmement importants Qui sont là Pour nous rappeler Qu'en fait Sans l'océan Aujourd'hui Les humains Ne peuvent pas vivre La deuxième dimension Moi que j'ai trouvé Très impressionnante C'est la notion D'aventure En fait On a été dans la lune C'est un des intervenants Qui a évoqué ça C'était finalement Pas si compliqué que ça Aujourd'hui C'est beaucoup plus compliqué De faire un fou marin Et l'océan Reste une grande zone D'aventure Beaucoup d'inconnues Cartographie Très peu de cartographie Des océans Donc en fait Un univers à découvrir Ça coûte pas mal d'argent Il faut pas mal de technologie Donc on s'est rendu compte Et aussi Le visiter L'observer Le donner à voir Donc il y a une dimension là Qui moi M'a beaucoup Sans doute interpellé Et aussi Même dimension De l'aventure Sur le plan juridique Finalement Avec Un des seuls Grands accords Mondiaux Qui a été signé C'est quand même Assez extraordinaire C'est que Les fonds marins Juste à partir du fond Donc C'est pas très grand Mais juste à partir du fond C'est aujourd'hui un commun Qui devrait normalement Être protégé Ce n'est pas le cas Il n'y a pas assez de police Et il y a des gens qui pillent Mais globalement Quand même Juridiquement C'est une opportunité Pour les humains Et pour la communauté Globale Mondiale De trouver de trouver De trouver des nouvelles voies juridiques De vivre ensemble Sur la planète Je ne dis pas du tout Qu'on va y arriver C'est même plutôt Un peu cataclysmique Mais en tout cas Là il y a une proposition Par le monde marin Claude Ça veut dire Légiférer Sur le droit international Sur le marin Sur l'océan Vous avez ressenti ça Comme un grand sujet De discussion Ces deux derniers jours Oui Et c'est probablement Le sujet Qui dépasse le marin Qui peut nous faire Nous les humains De la terre Revisiter Notre manière De concevoir Une inflexion De nos économies Vers quelque chose De préservation Et de modulation Et de modération Et avoir des égards Au niveau de notre planète C'est vraiment Une possibilité juridique Existante C'est à dire La France doit jouer Un rôle là-dedans Il y a Un vrai sujet en cours Voilà Mais C'est une des grandes parts De l'aventure Ça s'appelle le BBNJ Mais c'est vraiment Une des grandes parts D'aventure Qu'on a pu percevoir Puis après ça Après ça Moi j'ai senti aussi En fait que ça questionne Les questions de philosophie Des rapports des humains Et la nature Descola Latour Morisot Si vous voulez Et là Quand même Que c'est difficile Que c'est difficile De penser l'économie Différemment De penser la préservation De la biodiversité De penser comment est-ce Qu'on va se nourrir Plus avec la mer Sans que ça soit De l'exploitation D'humain Qui encore une fois Domine Et on a l'impression De toujours pouvoir Contrôler les choses Et là Je dois vous dire Qu'il reste Beaucoup Beaucoup D'interactions Qui développer Et aussi Beaucoup De freins Et d'anxiété Et d'angois De peur Il y a de la viande hachée Non ? Des congelés Sinon j'en prends un peu Là Déjà des congelés Là ici Bah ok Prends-en alors Allô ? Vous vous entendez encore ou pas ? Oui Claude Oui vous pouvez Continuer Voilà le dernier point Qu'on peut dire Qui était très sympa C'est que Il y avait Il y avait le Au COP de la CBD À Marseille L'UCL C'est qu'il y avait La présence de la marine Et une armée Qui fait partie Des parties prenantes Finalement actives Respectées Parce qu'évidemment Elle conduit des marins Elle récupère des marins Elle a des scientifiques Et donc ça C'est un point Qui me semble très important Encore une fois Là on a un moyen De visiter Comment le public Le privé Les start-up Les populations Qu'elles soient marines Ou pas Peuvent inventer Un futur commun Ce que je dirais moi Aujourd'hui Qui suis un peu plus terrestre C'est en fait C'est de toute façon Là on est au pied De quelque chose d'incroyable Si l'océan On le casse Entre guillemets Si on l'abîme trop C'est nous les humains Qui allons vraiment Être encore Dans une situation Catastrophiquement pire Que ce qu'on a vécu Alors Je suis désolé J'étais avec Jacques Qui va nous rejoindre Qui m'a appelé sur le WhatsApp J'espère qu'il va réussir A se connecter Sur ces enjeux Sur cette perception Des défis Qu'est-ce qui manque Pour véritablement Franchir une étape Parce que On ne va pas se dire Qu'en 2022 On découvre que l'océan C'est un enjeu crucial Pour l'avenir de l'humanité Dans ces différentes parties prenantes Ça m'intéresse aussi D'avoir ton avis Alice Même si tu n'es pas À Brest Mais dans ces différentes parties prenantes Est-ce que tout le monde se rejoint Ou est-ce qu'il y en a encore Quelques-unes Qui rament Pour essayer de faire bouger les autres C'est-à-dire entre eux Les associations Les acteurs économiques Les acteurs politiques Qui est devant Qui freine un peu Ou est-ce que tout le monde avance Et si tout le monde avance Pourquoi on n'avance Avant Alice Je peux juste dire Pour terminer Je trouve qu'on revoit Les mêmes jeux d'acteurs Se jouer Par des gens Pleins de bonnes intentions En plus Mais qui se recristent Sur leurs petits sujets Sur un particularisme Et c'est le côté Le plus dimensionnant Pour moi Est-ce que les humains Vont à un moment donné Être capables De dépasser Les modèles paradigmatiques De l'économie libérale Qui ne sont pas mauvais Qui sont pas mauvais en soi Ils ont fait leur œuvre Les start-up Qui chèdent aussi De se placer Voilà Donc moi je trouve On retrouve exactement Ce qu'on retrouve dans les autres COP Ou dans les autres grandes instances Et ça c'est pas C'est pas très encourageant Non Il y a un côté tragique Vous voyez Il y a beaucoup Beaucoup de possibilités D'offrir sur l'océan Alors c'est vraiment enthousiasmant Et il y a un côté tragique Dans le fait Qu'on retombe Comme Sisyphe Dans nos propres pièges Et pourtant On est quand même Un certain nombre À avancer Il y a quand même Une dynamique Peut-être Alice Ton retour d'expérience En tant que Que grand Vas-y Aurélie Pas de soucis Je voulais juste rajouter Une phrase Parce que je pense Que Claude a dit L'essentiel Donc j'ai pas grand chose À rajouter Mais si ce n'est que finalement C'était quand même important C'est quand même important Avant Lisbonne Cet événement international Qui rassemble finalement Un certain nombre D'acteurs De l'écosystème National Et international Et qui ont Les ateliers Mais je pense que Certains d'entre vous Ont assisté en ligne Aux ateliers Les ateliers Ont quand même permis De mettre le doigt Sur les plus grands enjeux Finalement Qui doivent trouver Une résolution Et un modus operandi À l'international C'est-à-dire Dans les sujets Qui ont été évoqués Dans plusieurs ateliers Il y a par exemple Le transport maritime On n'a plus beaucoup De batterie Donc on va devoir vous laisser De toute façon Dans le transport maritime Il a quand même été rappelé Alors On n'a rien appris Mais il a quand même été rappelé Et que finalement Les législations Devaient être prises Au niveau international Parce que sinon Ça ne marchera pas En fait De la même façon Pour les pôles De la même façon Pour les coraux De la même façon Pour la biodiversité Et finalement Le message sous-jacent Qui a été rappelé Dans tous les ateliers C'est qu'il y a un océan Qu'on partage tous Que tout le monde Partage sur la Terre Et que de ce fait Les décisions Doivent être prises Au niveau international Et on espère vivement Que les conclusions De ces ateliers Qu'ont permettre Au chef d'État Qui vont être venus demain De prendre les bonnes décisions Justement Voilà On espère vraiment très fort Maintenant Je te laisse la parole Merci Aurélie Merci Je rebondis exactement Sur ce que tu as dit Aurélie Parce que pour moi C'est exactement Ce que j'allais ajouter Alain C'est le côté Vraiment transverse Oui il y a des acteurs Au niveau associatif Au niveau des fondations Au niveau des entreprises Des start-up Non on découvre rien Dans le sens Où les problématiques Les chiffres Les données On les connait Même s'il reste Des découvertes Au niveau de l'exploration On connait maintenant Les différents enjeux La question c'est La problématique C'est vraiment de faire Travailler tout le monde ensemble Et de ne pas justement Réfléchir en silo En tout cas c'est comme ça Que je vois les choses Et c'est l'enjeu justement Et c'est ce que disait Claude Et c'est toute la complexité De cette légifération Notamment la légifération En haute mer Puisque là on va avoir Différents états Qui vont devoir travailler ensemble Et tomber d'accord Et effectivement On ne dit plus les océans On dit un océan Aujourd'hui Par exemple Si on regarde On prend notre casquette citoyenne Si on demande Et moi je vois ça Dans mes ateliers De la fresque océane Quel est l'impact Numéro un Tout le monde va vers Le plastique Le plastique Le plastique Parce qu'effectivement Il y a eu un gros travail Là-dessus Mais maintenant C'est prendre conscience De différents enjeux Il faut bien que vous coupiez Vos micros Si vous ne parlez pas Donc effectivement Oui il y a les enjeux plastiques Mais en fait Quand on regarde Par exemple Par rapport à la biodiversité L'IPBES A fait une classification Des facteurs de déclin Le facteur numéro un C'est la surpêche Et donc il faut avoir ça en tête Donc il y a un véritable enjeu Sur la pêche Sur la surpêche Et ensuite Il va y avoir le climat Et en fait On parle beaucoup Du dérèglement climatique Mais en fait L'océan Est un précieux régulateur Du climat Et donc tout ce qu'on va Faire pour le climat C'est aussi pour l'océan Pour qu'il puisse réguler Le climat Pour notre planète Donc en fait C'est lier tout ça Faire travailler Les différents acteurs Autour de la table Et voir que les différents Enjeux et impacts Sont tous liés Les uns avec les autres Justement Alice, Claude, Aurélie Avant que vous partiez Claude et Aurélie Ce lien entre l'océan Et le climat Entre la biodive Et le climat Est-ce que ça a été évoqué Est-ce qu'enfin On sort justement Là aussi De silos Pour moi c'est le problème Pas fait Il y a du boulot encore Ok Dans certains ateliers Ça a été évoqué Ça a été évoqué Dans certains ateliers Mais pas systématiquement D'accord C'était pas forcément Le sujet de tous Non plus en fait Merci beaucoup Patricia Patricia Récar Nous a rejoint Oui Bonjour tout le monde Merci Patricia Tu voulais commenter Ce lien océan-climat Alors nous Moi j'étais dans l'atelier Mère nourricière Ocean provider Et effectivement Moi j'ai fait ce lien Parce que Déjà je le fais souvent Et puis parce que C'est un peu notre action À la planète À la plateforme Océan et climat Mais moi ce qui m'intéresse Vraiment je trouve Sur ce sommet C'est le fait d'avoir réuni Tous ces gens Qui finalement Ne se parlent pas si souvent Alors effectivement Les associations On trouve qu'il y a Trop d'institutionnels Qui répètent trop Que l'océan prend 71% de la planète Etc Mais c'est vraiment La première fois Où il y a cet engagement Diplomatique Où il y a cet engagement Et ce dialogue ONG Diplo Et institution Là il y a En ce moment Il y a un truc sur l'Europe Qui est vraiment intéressant Et il y a vraiment Un consensus Alors je ne sais pas Ce qui sortira demain Mais déjà le fait Que ce One Ocean Summit Est commencé Le fait qu'il ait été annoncé À Luyssen À Marseille Où on avait fait ce lien Justement entre la biodive Là je pense qu'à la fin Voilà je pense que maintenant L'océan, le climat La biodive Je crois que les gens Vont commencer un petit peu À comprendre Il a été rajouté un petit peu Sur le tard Un blue hot spot Parce qu'effectivement Peut-être Peut-être il aurait pu avoir Des petits pêcheurs Peut-être il aurait pu avoir Le petit groupement d'associations Qui n'était pas très favorable À ce sommet Parce qu'ils ont effectivement Estimé probablement Avec un peu de raison Que la place aux petits pêcheurs N'avait pas été assez grande Mais quelqu'un de Greenpeace Est venu porter ce message Donc ça c'est bien Et vraiment On est tous Un petit peu impatients De voir ce qui va sortir demain Ce qui va sortir demain Pour les engagements du CAP Qui est un traité Qui peut tomber à la mer Si jamais Il n'y a pas six pays de plus Qui le rejoignent Et qui le valident On espère voir ce qui va sortir Pour les aires marines protégées En espérant qu'on arrive vraiment Au 30% On est à combien aujourd'hui Patricia ? Pardon ? On est à combien aujourd'hui Sur les aires marines protégées ? Le chiffre exact Je ne te le dirai pas Mais on n'en est plus très très loin Il faudrait demander Sur les eaux françaises On est dans les 15 ou 20% déjà non ? Les eaux françaises Grâce à Kerguelen Et grâce à nos outre-mer On est déjà On y est Ce qu'il faut maintenant C'est à l'échelle mondiale On n'y est pas encore La France grâce à ses outre-mer Et grâce à la très grande Et en plus On va augmenter On va augmenter On vous entend On ferme son micro Pour qu'on s'entende Pascal Oui Sur nos outre-mer On est On est Dans la limite Pardon J'ai l'impression Que vous ne m'entendez pas Si on vous entend Pascal Donc pour les outre-mer Tout ce qui est Aires marines protégées Bon On a Grâce aux outre-mer On atteint Le pourcentage Qu'on veut atteindre Mais ce n'est pas tant D'avoir un pourcentage C'est surtout Réguler Et surveiller Ces aires marines protégées Parce qu'il ne faut pas Que ce soit des aires marines Protégées De papier Encore une fois Donc c'est pour ça Que Patricia Toi qui étais là-bas Et qui as abordé ce sujet Est-ce que Quel moyen on se donne Justement Pour que ces aires marines Protégées Soit efficaces C'est sûr Qu'il va falloir Trouver des moyens financiers D'ailleurs La finance a été Un des volets Abordés Cet après-midi A la fois par les bailleurs Mais aussi par J'allais dire La finance privée Il y avait des banquiers Il y avait Voilà Donc On a l'impression Qu'il pourrait y avoir Un alignement On a l'impression Que le consensus Que le constat est partagé On a l'impression Que tout le monde A un peu compris Que c'est vraiment Le dernier moment Pour le faire Je crois qu'il n'y aura Plus de secondes d'opportunité Et là Moi c'est ce qui me C'est ce qui me rassure Un petit peu C'est qu'on a vraiment L'impression Que le message De l'urgence Et de l'action Est un petit peu passé Et que chacun Est un peu Je ne dirais pas A son poste de combat Mais à son poste d'action Et ça Moi c'est vraiment Quelque chose Qui m'a frappée Bon après Résultat des courses Demain L'annonce Des ministres Et des chefs d'État présents Et l'annonce Du président Macron Voilà Avec On espère Un soutien fort À BBNJ Et on espère On espère Un acte fort Un acte fort Sur au moins Les armes Inprotégées Et probablement Des coalitions Mais bon Voilà Mais en tout cas C'est déjà Formidable Que La tension là Il y a une tension positive Il y a une tension très positive Peut-être Pascal Joanneau Et Nadia Améziane Nous dire un mot Sur Ce qu'on doit bien Avoir en tête En matière De grands enjeux Pour l'océan Et peut-être En micro ouvert Pour les uns et les autres Si chacun devait Citer une ou deux priorités Alice La question est valable Aussi pour toi Même si tu en as déjà Un peu parlé Mais quelles sont Pour vous Les priorités En matière d'action Et de protection De l'océan Ok Nadia Tu y vas Oui je veux bien Alors moi je vais Précher pour m'appuyer Après Je veux dire que Une des premières actions C'est C'est d'augmenter Nos connaissances Je ne sais plus Qui a dit Qu'on ne pouvait pas Protéger Et conserver Si on ne connaissait pas Son milieu Pour moi ce serait Quand même Le premier enjeu Et je sais que Patricia Défend souvent Cet accroissement De la recherche Et je vous remercie Parce qu'elle Elle met à l'honneur Le travail des chercheurs Qui est souvent oublié Donc effectivement C'est le premier enjeu Le deuxième Pour moi Avec mon quotidien C'est sensibiliser Le citoyen Et c'est ce que j'explique Quand on fait Des interventions C'est Aucun geste N'est à dedans On parlait du plastique Tout à l'heure Déjà A prendre A moins Prendre de plastique A ne pas le jeter Ce sont des petits gestes Comme ça Qui vont faire Que les choses Peuvent avancer Et puis c'est aussi D'expliquer aux gens Qu'on est dans un système vivant Qu'il y a une énorme inertie Que même si On met des choses en route Maintenant Le résultat Il ne sera pas pour demain Il sera pour Après Après demain Mais il faut quand même Le faire Sur des enjeux De réchauffement climatique D'acidification des océans De la séquestration carbone Etc Par exemple Évidemment Tout ça C'est de l'inertie A super long terme Qui déjà nous dépasse C'est ça que vous dites Tout à fait Oui Mais ce n'est pas une raison Pour ne rien faire C'est toujours quelque chose Que je dis Il faut agir maintenant Mais le problème De l'humain C'est qu'il se dit Si j'arrête de prendre ma voiture Dans deux jours C'est bon L'effet se fera sentir Oui Il y a des impacts Qui sont aussi possibles À court terme On a bien vu D'ailleurs c'était assez frappant Au moment du premier vrai confinement Enfin du premier confinement On a vu que le changement On a vu que le changement de comportement Était probablement Le moyen le plus efficace Puisque à partir du jour au lendemain Où on a pu utiliser nos voitures Il y a eu quand même Une chute Des émissions De gaz à effet de serre Sur les grandes agglomérations Pascal Vous avez été au Muséum national D'histoire naturelle Directrice des explorations Ou expéditions Je crois Plutôt Sur Allez Sans vous faire injure Mais sur les 20-30 dernières années Bonjour à tous Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui revenait des expéditions Qui ne revenaient pas avant ? Quel est votre ressenti Sur 30 ans d'expédition du Muséum ? Alors bon Je n'ai pas fait les 30 ans d'expédition du Muséum D'abord bonjour à tous Et puis en effet Ça fait plus de 30 ans Que je suis dans ce milieu-là Puisque je viens de prendre Avec un grand 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 bonheur Ce que j'appelle Comme les Espagnols disent C'est-à-dire ma retraite Donc ça c'est absolument formidable Bon mais mis à part ça C'est vrai qu'aujourd'hui Alors ça me rend un peu triste Je ne vais rien apprendre A tous ceux qui sont autour de la table Ce qui me rend un peu triste C'est que quand même On a des discours qui datent On ressasse souvent la même chose Le discours là de Patricia M'a l'air d'être plutôt optimiste Donc on verra ce qu'il en sortira Et ça ce serait vraiment On attend ça avec impatience Maintenant sur les explorations Du Muséum Il y a eu de nombreuses expéditions Qui sont encore en cours Puisque là je suis toujours bénévole Pour le Muséum Notamment sur la planète revisitée En Nouvelle-Calédonie Il faut savoir qu'on trouve encore Des milliers de nouvelles espèces Dans l'océan Je pourrais en parler tout à l'heure Si vous voulez Mais pour répondre à la question Les explorations Ça coûte très cher Donc c'est compliqué De pouvoir les monter D'une part Mais je rejoins ce que dit Nadia C'est-à-dire qu'il faut vraiment Donner la possibilité Et les moyens Aux chercheurs Pour faire progresser la connaissance Ça c'est une chose Mais cette connaissance Il faut la partager Avec tous les citoyens Quels qu'ils soient Du monde entier Et c'est pas chose facile ailleurs Parce que pour avoir en effet Été aux quatre coins du monde Ou aux trois coins Je constate quand même Qu'en France Et en Europe On a tous les outils législatifs Pour faire passer les messages Pour réguler Pour aller vers du mieux En revanche Dans d'autres pays Qui sont bien moins avancés Que nous Dans ces domaines-là Notamment législatifs Il y a un énorme 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 travail D'éducation à faire Aussi bien auprès des enfants Que des citoyens Que des dirigeants Et je pense que là Dans notre Actuellement Ce sont surtout Les entreprises Qu'il va falloir Sensibiliser Pour que vraiment Elles interviennent Parce que Alors on parle de l'océan On dit qu'il est malade Etc Mais s'il est malade Il est malade À cause de nous tous Nous tous À l'échelle Individuelle Mais nous tous Aussi à l'échelle Des entreprises Et j'ai l'impression Alors Peut-être que je me trompe Mais D'autres le diront Mieux que moi J'ai l'impression En tout cas En France Donc évidemment Tout ça Ça réduit Mon discours Que certaines entreprises Commencent vraiment À prendre conscience De l'impact Qu'elles ont Sur l'environnement Parce que Sur l'environnement Sur l'océan Parce que Tout se retrouve à la mer Donc il y a Des actions Individuelles à faire Des actions Au niveau Plus global Et des actions Au niveau vraiment Des industries Je ne sais pas si Alice Je sais qu'Alice Avait une contrainte Vers 19h Donc je ne sais pas Si tu es encore là Alice Mais pour peut-être Répondre en deux minutes Il se trouve qu'Alice Intervient pas mal Auprès des entreprises Sur la fresque Océane Voilà Et je pense que Je ne sais pas si Sabine est arrivée Sabine de la fondation De la mer Je ne l'ai pas vue C'est trop de tes yeux Je ne l'ai pas vue Encore se connecter Alice nous a Nous a quittés Alors C'est triste C'est triste C'est dommage Parce que ça C'est vraiment Je pense que Voilà C'est ce groupe De gens Qu'il faut absolument Toucher Absolument On vous a Vous avez eu un petit aperçu Justement Nadia parlait D'acculturation Tout à l'heure Vous avez vu tout à l'heure Un aperçu D'un écran Normalement Voilà J'y retourne Pour partager avec vous Deux trois infos Est-ce que vous voyez La diapo en plein écran Oui Génial L'océan pour les nuls Parce que C'est très important D'avoir des points de repère Et on voulait En partager Quelques-uns avec vous Je vais aller très vite Mais ces points de repère Et on n'est pas tous Issus de cursus Scientifiques Ou océanographiques Etc Mais parfois Avoir quelques points de repère D'abord C'est intéressant Et ça aide à mieux réfléchir D'abord Ça a été évoqué tout à l'heure Évidemment 71% Les surfaces du globe Très bien 97% de l'eau L'océan Donc il ne reste que 3% Pour tout le reste Les fleuves Les lacs Les rivières Etc Certes Souvent on en parle A travers cette notion de surface Nous on aime bien rappeler Que c'est beaucoup en surface C'est tellement peu en volume Ce que vous voyez là Vous voyez 3 billes Une grosse Une petite Et une toute petite La grosse C'est toute l'eau Présente sur Terre Ramenée en volume C'est-à-dire que l'eau présente sur Terre C'est 1 300 milliards de kilomètres cubes d'eau Sur les 1000 kilomètres cubes de la Terre C'est 0,001% La bille plus petite C'est l'eau douce Et la bille qu'on ne voit presque pas C'est l'eau douce Des fleuves et des rivières Mais c'est la plus grosse bille Qui est intéressante C'est-à-dire certes On n'arrête pas de dire 71% La planète bleue etc Mais c'est une sphère Cette planète Et donc ramenée en volume C'est une notion Qu'on trouve souvent frappante Pour prendre conscience De la fragilité De cette ressource en eau Autre élément intéressant C'est que 12 hommes ont marché sur la Lune Alors tous américains Entre 69 et 72 Parce qu'une fois qu'on a réussi Le défi Probablement ça ne nous amusait plus D'y retourner Et trois hommes ont marché Entre guillemets sur le fond de l'océan En réalité deux pendant très très longtemps Le fameux Jacques Picard Le père de Bertrand Picard Et puis Don Walsh Donc en 1960 Avec le batiscaf Trieste Et puis en fait Ils ont été rejoints par James Cameron Qui n'est pas qu'un réalisateur Mais qui est aussi un plongeur Et passionné de fond marin Donc c'est pas uniquement Pour retourner le Titanic Qui s'est amusé A aller faire des plongées En haute profondeur C'est aussi un passionné de ça Donc 12 hommes ont marché sur la Lune Trois ont touché le fond Entre guillemets Parce qu'évidemment On peut marcher sur la Lune Mais on ne peut pas marcher Sur le fond de l'océan Sauf à être enveloppés Justement de batiscaf Par exemple Donc ce fond de l'océan Est à 10 000 Est à on va dire 11 000 Est à 11 km Ça a été un peu rappelé Et Sabine Roude-Bézieux Aime bien le rappeler Et c'est vraiment important Et Pascal Jovano Vous l'avez aussi évoqué Et Patricia Ricard Nous sommes le deuxième Plus grand pays maritime au monde On a l'habitude de regarder la France À travers l'Hexagone 550 000 km² à peu près On oublie les Outre-mer Et on oublie qu'il y a ce qu'on appelle Les zones économiques exclusives Les ZEE C'est-à-dire des eaux territoriales Autour de chaque morceau de terre Il se trouve que la France A beaucoup de zones de terre Et de cailloux Entre guillemets À travers le globe Ce qui fait qu'on a une ZEE De 11 millions de km² On est juste derrière les Etats-Unis Le grand pays terrestre C'est la Russie Et donc en surface maritime C'est les Etats-Unis Et nous Et c'est aussi pour ça Qu'on a une responsabilité particulière Parce que les Outre-mer Les territoires ultramarins C'est extrêmement riche en biodiversité Vous voulez rajouter quelque chose ? Bon, ok Et donc c'est 10% des récifs coralliens La France 20% des atolls Et 10% de la biodiversité marine mondiale Je ne sais pas si Pascal Vous voulez commenter ça Mais ce sont des points de repère Qui nous paraissent importants À rappeler Je fais juste une petite parenthèse Mais je pense que tous ceux Qui sommes autour de la table Là, vous le savez On est le quatrième pays au monde Pour nos récifs coralliens Puisqu'on les a distribués Dans les trois océans Et après L'Indonésie L'Australie Et les Philippines C'est la France Qui est le quatrième pays au monde Pour ce récif D'où cette énorme responsabilité Voilà Donc on oublie parfois Que nous sommes un grand pays de la mer À travers ce que vous venez de rappeler Pascal À travers cette surface En zone maritime Il y a une autre particularité amusante C'est que vous savez On parle souvent du Japon Comme le pays du soleil levant Eh bien vous savez quoi ? Nous on fait plus fort Parce que nous sommes le pays Où le soleil ne se couche jamais Parce que quand vous allez De la Nouvelle-Calédonie Au large de l'Australie Jusqu'à l'autre côté En Polynésie française En passant par la Réunion La façade est de l'Afrique Évidemment l'Europe Guadeloupe, Martinique, etc. En réalité La France fait le tour du monde Et donc on a aussi Cette particularité D'être le pays où il fait toujours Le jour où le soleil ne se couche jamais C'est intéressant à prendre Aussi en ligne de compte Pour se rendre compte Que nous faisons partie De ce monde-là Ça a été un peu évoqué tout à l'heure On a 546 airs marines protégées En France Dont évidemment la majorité En Outre-mer Et cette Outre-mer C'est 97% évidemment De l'espace maritime français Donc là aussi On a rappelé l'objectif Patricia Ricard a rappelé L'objectif de 30% On est déjà autour de 20% En France Sur nos surfaces maritimes Je crois que c'est 21% en fait C'est 21% d'accord Oui il me semble Oui oui Non mais probablement Parce que c'est En tout cas On est dans ces eaux-là Pour Si je peux me permettre Mais c'est C'est pas toujours évident D'avoir des Il faut croiser les informations C'est pas une question de chiffres C'est une délicacité De ce qu'on fait surtout Absolument Absolument Ça a été rappelé On connaît plus La surface terrestre Que la surface maritime Et encore moins On connaît Les fonds océans On estime Qui a à peu près 2 millions D'espèces marines Mais 91% Reste à explorer Quand on sait Tous les Tous les bénéfices Qu'on peut Et notamment En pharmacie Pour la santé de l'homme Qu'on peut tirer de ça On se dit que T'arrête 2 minutes C'est 2 millions D'espèces connues Sur l'ensemble de la planète Aujourd'hui Oui Et c'est 275 Mille espèces marines Voilà Exactement Ah d'accord Merci Nadia Ok Les 2 millions Les 2 millions C'est les 2 millions d'espèces Que les scientifiques Connaissons aujourd'hui Ça veut pas dire Qu'il n'y a que 2 millions Ça veut dire Qu'il y a d'autres On en découvre Presque 1500 D'accord 2 En marin En tout cas Et en effet Donc c'est C'est beaucoup moins Sur le marin Evidemment L'océan allié du climat C'est pour ça Qu'on parlait du lien Entre océan et climat Sauf que c'est un Comment dire Il y a un bénéfice Et un inconvénient C'est que certes L'océan nous aide A absorber du CO2 Sauf qu'en en absorbant trop Il s'acidifie C'est ça On parle sous votre contrôle Est-ce que Nadia Ou Pascal Vous pouvez nous expliquer Un petit peu L'acidification de l'océan Nadia ou moi Vas-y Nadia Oui C'est pas la forme chimique Oui effectivement C'est une réaction chimique Donc Ah écoutez Je suis fatiguée là Je vais pas dire de bêtises Effectivement Il absorbe du dioxyde de carbone Mais Alors En fait C'est une réaction chimique Qui fait que Voilà Il absorbe du carbone Il dissout aussi Le calcium de l'eau Ce qui fait que Alors Attention Il ne faut pas dire Que l'eau trans Ça suffit Tu as peut-être la formule En fait C'est le dioxyde de carbone Qui est dissous dans l'eau Quand on y ajoute De l'âge de zo Va faire De l'acide carbonique Et ensuite On va avoir Du bicarbonate Qui va se libérer Une partie Une partie De ce carbone Qui va se libérer Va être stockée Et une partie Va être intégrée Dans le squelette Des organismes Style Les coraux Les mollusques Les équinodernes Il va être séquestré Voilà Il va être séquestré Et il y a un moment Quand il y a trop De CO2 dissous Qui arrive Il va y avoir Un déséquilibre Et du coup Alors Quand on parle D'acidification C'est un grand mot Puisque actuellement Le pH de l'eau Il est à Si mes souvenirs Sont bons 8,1 Donc il est plutôt Basique Oui Et toutes les expériences Qu'on fait D'ailleurs à la station Il y en a Qui ont été faites C'est-à-dire qu'on a mis Un pH à 7 Qui reste quand même Relativement neutre Mais On parle déjà D'acidification Du coup Puisqu'on On passe de 8 à 7 Et là on voit Qu'il y a déjà Un impact très important Sur le développement Larvaire des organismes Qui montre des anomalies Sur la capacité A faire des squelettes Calcifiées Et effectivement Si ça devait S'acidifier encore plus Et bien On a la grosse problématique Que deviendront Les coraux Que deviendront Une grande partie Des mollusques Que deviendront Les équinodernes On va avoir Voilà Pour l'instant On n'envisage pas trop Mais on va avoir Ces soucis-là Et c'est ce qu'on explique Au public Effectivement Quand on parle D'acidification Vous n'allez pas Mettre votre pied Dans l'océan On va faire On est bien d'accord Mais n'empêche Que passer de 8 à 7 Passer de 8 à 7 Passer de 8 à 7 A moins de 8 C'est énorme Oui C'est comme L'élévation de température Dans certaines régions Certains océans Par exemple Vous augmentez De 1 degré La température En Antarctique C'est une catastrophe Écologique Alors que 1 degré Sur nos littoraux Vu la fluctuation Qu'on a Au quotidien C'est moins dramatique Absolument Merci beaucoup Pour ces compléments Je reprends Quelques diapos Pour continuer En disant que Évidemment C'est aussi une source D'émerveillement On aime bien Remontrer Ces images De diatomées Chères aux chercheurs Et notamment À Jacques Livage On cite son nom Qui sont Ces petits micro-organismes Unicellulaires Marins Capables De fabriquer Une coque de silice Et c'est là Où la nature Est géniale Parce qu'elle est capable De fabriquer Ce matériau A température ambiante A pression ambiante Là où nous Nous sommes Très énergivores Dans nos processus De fabrication De matériaux Et accessoirement Ces petites bêtes Qui ont 200 ou 300 millions D'années Sont responsables D'à peu près Un quart De la fixation Du CO2 Et à peu près Responsables D'un quart De l'oxygène Qui est émis Sur la planète Parce que Sauf si vous Contredisez Mais l'oxygène Vient plus de l'océan Que des forêts Ça ne veut pas dire Que les forêts Ce n'est pas important Mais là aussi C'est une Et on va parler Un tout petit peu De biomimétisme Tout à l'heure Mais c'est une source D'inspiration Absolument fabuleuse Et ces diatomées Il y en a Des dizaines Des centaines De milliers Différentes Et elles ont une stratégie Elles font de la photosynthèse Elles ont une stratégie Pour se protéger Qui est absolument Fabuleuse C'est là Où la nature Est probablement Notre meilleur allié Pour la protéger Elle Mais surtout Pour nous protéger Nous En faisant mieux Que ce que nous faisons Aujourd'hui Quelques rappels Aussi un peu économiques Et pour dire Que si L'océan Est un enjeu C'est aussi Parce que l'océan Est une ressource En matière première Et N'oublions pas Que c'est encore 30% De la production mondiale De pétrole Et 27% De la production mondiale De gaz Et à peu près 20% Des réserves Pour le pétrole Et 30% Des réserves Pour le gaz Donc A travers Ces quelques centaines De plateformes Pétrolières en mer L'océan Est encore Une ressource En matière première Et tant qu'on sera Dépendant De ces énergies fossiles Eh bien Probablement Que ces plateformes Pétrolières Continueront A exister Autre élément A avoir en tête 90% Du commerce mondial Passent par la mer Figurez-vous Que c'est A peu près 300 tonnes De transit Chaque seconde Qui sont Transportées Par cargo Évidemment La pollution plastique On en parle Très souvent Cet indicateur Nous a paru intéressant C'est-à-dire Que pour un poisson Pêché On rejette Trois déchets Plastiques Certains disent Qu'il y aura Bientôt Plus de plastique Que de poisson Dans l'eau Mais en tout cas Je ne sais pas Si ça a été Un sujet Abordé Au One Ocean Summit Je ne sais pas Si Harold Guillemin Qui est là-bas S'est connecté Ou quelqu'un D'abordé Ah Jacques Tu es là Bonjour Merci Jacques Bonjour Alain C'est grâce à Joël Qui s'est connecté Bonjour Bonjour à tout le monde Je suis ravi d'être avec vous Merci Jacques Désolé Désolé De la petite galère Pour se connecter Puis je vois que Harold Est en train d'arrêter Jacques La pollution plastique Ça a été un sujet abordé Est-ce que tu peux nous dire Évidemment Évidemment Tous les sujets Que tu as abordés Là je vous écoutais Voilà Et ont été abordés Sont abordés À One Ocean Summit C'est normal C'est évident Ce que tu disais Par rapport aux poissons Et au plastique Là aussi Ça a été abordé De différentes façons À travers les ateliers Les forums Bon On a On a On a eu De très très bons échanges À travers les professionnels À travers les marins Là Je viens de quitter une séance Pour vous rejoindre Où il y avait 70 marins Qui ont parcouru Les mers du monde Et qui nous ont justement Parlé de ces effets plastiques De ce qu'ils ont vu Que ce soit Gabart Kersozon Et tout Ils nous ont donc longuement Parlé de leur impression De l'état des océans Suivant leurs âges Kersozon Évidemment Qui a un vieux routard Nous a parlé Avec son langage Qui lui est propre Que nous connaissons tous Mais qu'on adore D'une certaine façon Et puis d'autres Plus jeunes Comme Gabart Ont un regard Un peu différent Mais très positif Certains étaient positifs Certains négatifs Mais Tous les Tous les sujets Ont été abordés Le sujet Dont tu viens de parler En effet Que 90% Du commerce mondial Passent à travers Les océans C'est une réalité Les bateaux du futur Extrêmement intéressants Les débats Sur les bateaux du futur Avec Francis Valla Ont été remarquables Et les solutions Apportées Dans les années qui viennent Donc Ce n'est pas Un simple rêve Nous avons vécu Un rêve Celui de Pragmatique De réaliser Ce nouveau rapport A l'océan De créer Cette Blue Society Qui nous est chère A tous Et de créer Cette Blue Économie Voilà Donc Tous ces sujets Sont largement Débattus Avec des experts Internationaux Et Qu'on réussit À venir Ou qu'ils se sont Connectés Et demain Il va y avoir J'espère Nous espérons Tous Un certain nombre De décisions Avec les chefs d'État Qui vont Être présentés Merci beaucoup On adore Ton enthousiasme Communicatif Et on est tous Enthousiastes Et positifs On veut tous Aller de l'avant Quel est Ton ressenti Sur la dynamique Est-ce qu'il y a Un ou deux sujets Qui ont particulièrement Avancé Et qui t'ont Particulièrement Fait plaisir On n'a pas répété Mais qu'est-ce qui Qu'est-ce qui est en train De se passer aujourd'hui Dont tu es réveillé Il y a 20 ans Ben écoute J'ai échangé Avec le ministre De l'éducation nationale Qui m'a demandé De présenter le projet À la demande du président De présenter le projet Si orbitaire À des élèves Donc en sa présence Et on a longuement Évoqué le biomimétisme Justement Ça m'a fait très plaisir Que le ministre lui-même A parlé De la transversalité Dans différentes disciplines De la nécessité De s'engager Dans ce regard Sur le biomimétisme C'est Waouh Ça m'a fait Chaud Chaud au cœur Et je te promets Que c'est vrai J'ai pensé à toi Cher ami C'est évident Tu t'es tellement engagé Avec Olivier Dans cette boîte Tous les deux Vous nous faites rêver Avec Biomime Expo Donc non Je crois que l'ancrage Est là Bon c'est encore insuffisant J'ai discuté Avec Catherine Chabot Et des tas d'autres Qui sont vraiment engagés Avec Patricia Ricard Comme tu sais Mais elle Voilà Elle est très engagée Sur ce biomimétisme Donc c'est quelque chose Qui est ancré C'est indéniable Donc Le ministre a dit Qu'il fallait l'ancrer Au niveau De l'éducation nationale Donc ça On peut en reparler On en reparlera avec toi Absolument Est-ce que tu as le sentiment Parce que Patricia On a un peu parlé On a un peu parlé tout à l'heure Que Toutes ces sphères Politiques Économiques Éducatives Etc Est-ce qu'elles se ressentent Un peu plus Qu'il y a quelques années En communauté de destin Face à cet enjeu De l'océan Ou est-ce que c'est encore Chacun sur son territoire Son précaré Ses ressources naturelles Etc Non Écoute Je suis un rêveur Mais pragmatique Je ne suis pas complètement naïf Vu mon grand âge J'ai appris À faire la part des choses Malheureusement C'est bien insuffisant Tout le monde est encore Un peu malheureusement Sur son précaré Mais on avance Non Il faut Vraiment Sincèrement Je crois qu'il y a Une vraie volonté d'avancer Ce mythe Vraiment C'est la première fois Que je vois un avancement Par rapport à ce que tu viens de dire Très sérieux Mais bien sûr Qu'il faut aller plus loin Il faut poursuivre après Au One Ocean Summit C'est évident Et c'est Ce qui va être décidé Demain À travers Cette réunion Au sommet Qui a lieu Des chefs d'État Où on va échanger Justement Sur l'après Parce qu'il ne suffit pas De s'arrêter À One Ocean Summit Merci beaucoup Jacques Pascal Un mot Puis je voudrais avoir L'avis de Daran De Guillemin Qui est sur place Je crois Jacques C'est Pascal Joanneau Au bout du fil Bonjour Pascal Ça me fait plaisir De vous voir Moi aussi Juste une question Parce qu'en effet Il y a l'air d'y avoir Quand même Ça a l'air d'être positif Par rapport à ce que Patricia a dit Ce que tu dis aussi Est-ce que c'est positif À l'échelle nationale Française Ou est-ce qu'on voit Qu'il y a aussi Dans les autres pays Qui sont présents Au sommet Est-ce qu'on voit aussi Cette avancée Est-ce qu'on sent Qu'il y a quelque chose d'autre Je réponds très vite À votre question Non Très sincèrement On a vu On voit différents pays Qui sont évidemment Représentés L'Allemagne Le Portugal Le Portugal très présent Parce qu'il y a la conférence De Lisbonne Comme vous le savez Pascal Au mois de juin À laquelle on va participer Et j'espère que vous serez Parmi nous Voilà Non C'est très engagé Les Américains sont là Évidemment Fidji Le représentant Peter Avec qui j'ai longuement Échangé Des Nations Unies Le représentant Des Nations Unies Non Il y a vraiment Un engagement Un échange Une volonté De trouver des solutions Et puis Il y a surtout La partie de la pleine mer Qui est un grand enjeu Au niveau juridique Comme vous savez Parce qu'il y a Un vide juridique énorme Et voilà Mais toutes ces questions Sont débattues Au niveau international Et non pas national Ou européen Voilà C'est ce qu'on ressent Alors c'est vrai Que c'est dommage Que ce sommet N'ait pas eu lieu En présence de tout le monde C'est-à-dire De tous les acteurs Et que les gens Sont vidéo C'est pas toujours Aussi pratique Mais ça permet Quand même Des débats Et ces échanges Qui ont quand même eu lieu Donc pour moi Attendons encore demain Parce que moi Ce qui m'intéresse C'est les décisions C'est l'action Je vous disais Que j'étais un rêveur Mais je suis un rêveur pragmatique Donc moi Ce qui m'intéresse C'est l'action J'y crois Voilà Je crois qu'il y a Une certaine sincérité Mais il ne faut pas être naïf Attendons les décisions Merci beaucoup Jacques Je voudrais Juste avant que Parce que Sabine Roude-Bézieux Est avec nous Mais il doit partir Dans deux minutes À un dîner Je crois Ou une autre contrainte Je ne sais quoi Sabine Si tu es encore là Ce serait génial Qu'on puisse te dire bonjour Déjà Et que tu puisses Au moins Nous dire un petit peu Ton ressenti Sur ces deux Premières journées Bonjour Alain Et bonjour à tous J'étais dans la même Conférence Que Jacques Rougerie Il y a quelques instants Avec Oui Coucou Sabine Ah bah oui On a échangé beaucoup Avec Sabine Oui mais On ne s'est pas là Donc on aimerait bien savoir D'abord Moi je voudrais juste témoigner Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501